Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans quelle banque ouvrir son compte bancaire quand on lance son business. Donc, tu vas voir, je vais te livrer différentes banques et ensuite, je vais te donner clairement mes recommandations et la banque que j'utilise aujourd'hui pour mes business et quand j'ai lancé mon premier business. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Tout de suite, un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos à cette chaîne YouTube. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas voir, tout en bas, tu as un bouton s'abonner. Tu cliques, tu t'abonnes et tu actives la petite clochette et comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière et tout ce qui est lié aussi à la conciergerie automatisée. Donc, des sujets autour du business et autour de l'immobilier. Et avant de commencer, je vais t'inviter tout simplement à t'inscrire à la prochaine webconférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu vas découvrir un petit lien dans la zone commentaire. Tu t'inscris tout simplement et du coup, ça te permettra d'être en live avec moi dans les prochains jours pour justement étudier et voir ensemble les modalités pour créer ton futur business, peut-être de sous-location professionnelle immobilière ou peut-être tout simplement de conciergerie automatisée. Donc, aujourd'hui, justement, on parle de business, mais quand on parle de business, on parle aussi de finance. Donc, on parle de banque et finalement, une question qui revient régulièrement, c'est Sébastien, dans quelle banque je dois, quelle banque tu me recommandes pour ouvrir mon compte bancaire quand je lance mon business ? Donc, il y a deux types de banques aujourd'hui qui existent. Donc, il y a les banques classiques, traditionnelles, les banques physiques et il y a les banques en ligne. Chacune a ses avantages et ses inconvénients et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis après, on va s'attarder un petit peu plus sur les banques en ligne parce qu'à mon sens, c'est celles qui correspondent aujourd'hui le plus à cette finalement révolution dans le terme du business puisqu'on fait beaucoup de business en ligne aujourd'hui depuis un ordinateur et donc les banques en ligne, même pour des business physiques, restent les banques qui aujourd'hui sont les plus adaptées finalement au business mais on va avoir un petit peu les avantages et les inconvénients car dans les banques physiques, on a aussi quand même un gros panel d'avantages. Alors, on va commencer justement par les banques physiques puis on terminera par les banques en ligne. Donc, les banques physiques, tu les connais, je ne vais pas te les lister, tu as très certainement déjà un compte chez eux. Donc, les inconvénients, on va commencer par les inconvénients. Les inconvénients des banques physiques, c'est que généralement quand tu vas lancer un business, ça va falloir que tu prennes rendez-vous avec ton conseiller, que tu viennes avec un business plan ou au moins un prévisionnel. C'est-à-dire que même pour ouvrir un compte bancaire aujourd'hui, eh bien, ils te demandent un prévisionnel. Et si eux, ils estiment que ton activité finalement n'est pas intéressante et eux, ils estiment que c'est une activité qui ne va pas gagner d'argent, eh bien, ils peuvent tout simplement décliner l'ouverture de ton compte bancaire. Alors, si tu es déjà client chez eux, il y a très peu de chances qu'ils le fassent parce qu'ils ne veulent pas perdre non plus leurs clients. Mais si tu es un nouveau client et que tu souhaites ouvrir un compte dans une banque classique traditionnelle, ça va risquer peut-être d'être compliqué parce que justement, ils vont te demander un prévisionnel. Et si eux, tu es sur un marché un petit peu nouveau, comme par exemple la sous-location ou la conciergerie Airbnb, qui sont des business assez récents, donc ils n'ont pas beaucoup de recul. Et tu sais, les banques aiment bien avoir du recul, aiment bien avoir de la visibilité. Et du coup, eh bien, ils vont risquer de te poser tout un tas de questions et voire même peut-être refuser tout simplement d'ouvrir ton compte bancaire. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans de ça, quand j'ai lancé ma première boîte, je me rappelle, on a été refusé. Notre projet pour le banquier n'était pas viable. J'ai déjà halluciné parce que je ne demandais ni le crédit, je ne demandais absolument rien. Je demandais juste d'avoir un compte bancaire où je pouvais réceptionner mon argent et avoir effectivement une carte bancaire pour pouvoir payer les achats du quotidien. Eh bien non, ça a été refusé. Et ce que je me suis aperçu, c'est que 20 ans après, ça n'a toujours pas changé. C'est tout à fait le cas encore. Les banques traditionnelles peuvent clairement refuser de t'ouvrir, ne serait-ce que juste qu'un compte bancaire. Tu ne demandes pas de découvert ou de ligne de trésorerie. Tu ne demandes rien du tout. En fait, le simple fait de demander d'ouvrir un compte bancaire peut être refusé. Donc moi, ça me choque un peu. C'est même plutôt très choquant. C'est pour ça qu'on va parler des banques en ligne parce qu'au contraire, les banques en ligne, elles, ça se fait vraiment en quelques clics. Tout se fait depuis son ordinateur et c'est relativement simple et tu n'as rien à justifier. C'est ça que je veux dire. Alors qu'une banque classique, il faut tout le temps justifier pourquoi tu fais un business, combien tu espères gagner, etc. C'est-à-dire que c'est un vrai entretien que tu as avec ton conseiller pour le convaincre tout simplement d'ouvrir un compte bancaire. Donc ça, c'est vraiment la partie qui peut être un peu embêtante. La deuxième chose, c'est que les banques classiques physiques, tu vas voir qu'au quotidien, ils ont des frais. En fonction des banques, les frais peuvent être parfois très similaires aux banques en ligne. Ce qu'on dit souvent sur Internet, j'entends beaucoup de vidéos, de messages, oui, les banques classiques, c'est plus cher que les banques en ligne. Ce n'est pas vrai. Il y a des banques qui sont franchement au même tarif que des banques en ligne. Si c'est bien réfléchi dès le départ, il y en a qui sont plus chères effectivement, mais ce n'est pas le cas de tout. Donc, il ne faut pas trop généraliser non plus par rapport à ça. Par contre, le souci qu'on a avec les banques classiques, c'est que notamment, on a toutes ces complexités, notamment pour ajouter des bénéficiaires. Quand par exemple, tu vas ajouter un bénéficiaire pour faire un virement, ça va tout de suite être compliqué parce qu'ils vont te demander, tu sais, le fameux délai des 72 heures ou alors ils vont t'imposer d'avoir un petit boîtier électronique que tu vas avoir tout le temps avec toi. Moi, j'en ai un avec moi en ce moment en déplacement. Eh bien, c'est un boîtier que tu insères ta carte, il faut taper un code. Alors, c'est possible, mais c'est juste que c'est un peu compliqué. Ça complexifie beaucoup de choses et les étapes pour valider un bénéficiaire parce qu'ils renforcent à fond leur système de sécurité et les étapes pour faire ça sont un petit peu compliquées. Quand on fait du business, franchement, on n'a pas le temps de s'amuser avec tout ça. On a tellement de sujets et tellement de temps à consacrer dans le développement de notre business que si on doit en plus passer du temps ou appeler son conseiller pour demander à ce qu'un virement soit libéré, ce n'est juste pas possible. Et c'est le souci qu'ont les banques classiques, c'est-à-dire que même au niveau des encours des cartes bancaires, il faut tout le temps appeler, envoyer des mails, tout ça ne se fait pas en ligne et du coup, le souci, c'est que tout ça nous fait perdre du temps. Et quand on fait du business, nous, on n'a pas de temps à perdre. Donc ça, pour moi, c'est les vrais problèmes qu'ont les banques physiques. Et donc, bien entendu, les banques en ligne, c'est là-dessus qu'ils ont joué, c'est là-dessus qu'ils ont trouvé leur moteur finalement pour se faire connaître et pour vendre leur service et on va en parler juste après. Par contre, le gros avantage, et c'est pour ça que moi, je te recommande quand tu vas lancer ton business, c'est peut-être effectivement de commencer avec une banque en ligne tout simplement et après petit à petit, commencer à ouvrir un deuxième compte bancaire, mais cette fois-ci dans une banque physique. Pourquoi ? Parce qu'une banque physique, tu vas avoir donc une relation avec un conseiller, tu vas avoir un conseiller qui va t'être dédié et si tu veux, à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, dans ton parcours d'entrepreneur, tu auras peut-être des besoins en termes de trésorerie ou peut-être des besoins en termes de crédit bancaire. Et le gros avantage, c'est que si par exemple, tu fais de l'investissement locatif, par la suite, tu peux très bien démarrer à faire de la sous-location, de la conseillerie ou un business de e-commerce, par exemple, dropshipping, etc., un business en ligne de formation, peut-être qu'à un moment donné, tu voudras te diversifier et donc là, tu auras besoin d'une banque classique. Et si tes comptes sont sur une banque en ligne, il faudra, tu vois, ce n'est pas la même chose que si tu avais réellement tes comptes dans une banque classique physique. Et donc du coup, moi, ce que je te recommande, c'est effectivement au départ de plutôt ouvrir ton compte bancaire sur une banque en ligne qui est beaucoup plus, ça va te permettre une gestion beaucoup plus facile, rapide de tes comptes bancaires, de tes finances, mais envisager tout de suite après l'ouverture d'un compte classique, d'un compte dans une banque traditionnelle parce que justement, tu auras tous ces outils qui seront disponibles, peut-être même aussi des outils liés aux assurances, etc. Et du coup, ça va te permettre, et sachant qu'il y a des banques qui ont des très bons tarifs en termes d'assurance, et sachant que ça te permettra effectivement d'avoir accès au crédit bancaire. Crédit bancaire peut-être pour acheter ta résidence principale, crédit bancaire peut-être pour acheter, faire de l'investissement locatif, crédit bancaire pour peut-être financer ton fonds de roulement. Alors, bien que les banques n'aiment pas trop ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être un levier pour toi, ça peut te permettre d'aller plus rapidement sur, par exemple, sur le développement de ta société, notamment par exemple quand tu fais de la sous-location, on a besoin d'acheter des meubles, etc. Ça peut te permettre d'avoir de la trésorerie et respirer et voir ton business sur vraiment la longueur plutôt que de toujours au moins le mois. Donc ça, c'est le gros avantage des banques physiques, donc il ne faut vraiment pas le négliger et puis tu as une relation qui est vraiment physique pour le coup avec un vrai conseiller. Donc on va parler maintenant des banques en ligne. Donc il y en a plusieurs, je vais te les citer. Donc tu as N26, tu as Revolut, tu as Shine et tu as Compto. Pour moi, c'est les quatre principales. Il y en a très certainement d'autres, il y a TransferWise, il y en a d'autres effectivement. Moi, je vais te parler de ces quatre-là qui sont pour moi celles qui sont les plus représentatives du business, celles aussi que je connais et que j'ai pu notamment soit utiliser, soit contacter donc par rapport à des ouvertures de compte et je vais t'expliquer un petit peu les avantages, les inconvénients des unes et des autres. Pour faire assez simple, tu as ensuite dans ces sociétés, dans ces banques en ligne, tu as deux types de banques. Tu as des banques qui vont te donner un compte bancaire avec une carte de crédit, enfin avec une carte de débit même, une carte bancaire tout simplement. Donc ça, elles le font toutes et après, tu as des banques en ligne qui donc proposent ce type de service mais en plus qui t'accompagnent sur la création de ta société. C'est-à-dire, je m'explique que par exemple, donc on va faire très simple, si tu prends par exemple Revolute et N26, elles n'ont pas cette possibilité-là contrairement par exemple à Shine ou Conto où là, ces deux banques-là, en plus de te proposer donc un compte en ligne avec une carte, donc une carte bancaire, elles vont te proposer aussi de déposer ton capital parce que tu le sais très bien, quand tu crées une société, une société, je ne dis pas en micro-entreprise tout ce qui est entreprise individuelle au réel ou au micro, tout ce qui est auto-entrepreneur, effectivement, on n'est pas concerné. Mais si tu crées par exemple une SAS, une SASU, une URL ou une SARLU par exemple, eh bien, il faudra que tu déposes un capital social, un capital, donc tu déposes de l'argent sur un compte. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de banques en ligne qui le font. Tu as donc Conto et tu as Shine. Ces deux banques-là te permettent effectivement, donc, quand tu rédiges tes statuts, de déposer ton capital social sur ces banques-là et puis ensuite après, dès que ton KBIS est édité, eh bien, de libérer le capital et de récupérer tes sous sur ton compte courant. Contrairement à des banques comme N26 ou comme Revolut, donc moi, Revolut, je n'ai jamais réellement utilisé. Par contre, N26, j'ai utilisé et donc, on n'a pas tous ces services-là. Ça, c'est le petit point qui peut être un peu embêtant parce que quand tu lances ta société, si tu lances une société, tu n'auras pas le choix de déposer ton capital. Donc, tu ne vas pas déposer ton capital dans une banque classique et puis derrière, comment dirais-je, utiliser une banque en ligne. Ça va te paraître un petit peu, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas forcément très optimisé. Par contre, si tu prends une banque type Conto ou type Shine, ces banques-là vont te permettre effectivement de déposer ton capital et en plus, derrière, d'avoir tous les services d'une banque classique en ligne. Donc, quels sont les services d'une banque classique en ligne ? Généralement, si tu prends par exemple N26 ou Revolut, tu as la possibilité d'avoir des cartes de crédit gratuites. C'est-à-dire que ça ne te coûte zéro. Ça ne te coûte rien. Contrairement à Conto par exemple ou Shine où tu auras un petit forfait à payer généralement. Shine, ça doit démarrer à 7,99. Et Conto, ça démarre à 9,99. Donc, tu as tout un tas de services qui sont liés là-dedans et tu as ta carte bancaire. Alors certes, c'est payant, mais derrière, c'est aussi donc une banque vraiment qui pour moi joue les mêmes fonctionnalités qu'une banque classique. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas tous les problèmes qu'on a dans une banque classique, notamment tout ce qui est en cours, etc. Tout ça est géré et piloté directement depuis ton compte bancaire. Si tu veux ajouter un bénéficiaire, ça se fait en ligne tout simplement. Tu mets ton bénéficiaire et ça y est, c'est enregistré et c'est terminé. On ne va pas te demander un quelconque document. Pareil aussi, si tu fais des virements qui peuvent être importants, moi, ça m'est arrivé des fois de faire des virements assez importants. Ils vont te demander tout simplement en ligne de mettre un justificatif alors qu'une banque classique va risquer peut-être de le bloquer, va risquer de t'appeler et on perd du temps. Et on perd du temps. Et l'avantage des banques en ligne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des encours beaucoup plus importants sur nos cartes, notamment quand on va à l'étranger. On le sait, une banque classique quand on va à l'entranger, c'est toujours la croix et la bannière. Il faut les contacter en amont, il faut demander qu'ils augmentent les plafonds, ton conseil n'est pas là, il faut rappeler demain. C'est juste l'horreur. C'est juste l'horreur. Alors qu'une banque en ligne, tout se fait en ligne. C'est-à-dire que tu as ton compte bancaire et tout se fait en ligne. Et ce qui est bien aussi avec les banques en ligne, c'est que je trouve que les interfaces sont vraiment très bien faites puisque ces interfaces qui sont vraiment en dernière génération avec les dernières technologies en termes de développement informatique. Tu le sais, moi, j'ai vraiment un parcours d'informaticien. Donc, c'est vrai que je suis assez sensible à ce genre de choses. Alors qu'une banque classique, c'est encore les anciennes interfaces, même si elles ont beaucoup évolué, on sent que c'est lourd derrière, on sent que ce n'est pas optimisé, même parfois, c'est souvent en maintenance. Alors qu'une banque, je ne suis pas là pour dénigrer, mais le fait est que les banques en ligne ont vraiment mis le paquet sur le développement informatique et c'est vrai que derrière, ça fonctionne quand même plutôt bien. Alors, donc là, du coup, c'est vrai que sur la partie service, on est plutôt bien fourni. On peut aussi notamment, tu peux catégoriser tes dépenses. Tu vois, tu peux aussi pas faire de la comptabilité, mais tu peux notamment faire de l'analytique, c'est-à-dire que tu es capable de dire tel virement correspond à telle catégorie, etc. et de hiérarchiser un petit peu tout ça pour toi, ne serait-ce que pour toi, faire des budgets en fin de mois de dépenses, avoir un petit peu une visibilité sur ce qui s'est passé sur ton compte bancaire réparti par différentes catégories. C'est pareil aussi, ton expert comptable a accès, tout simplement, il a un accès, donc lui, c'est pareil. Tu peux aussi connecter, donc maintenant, les banques en ligne avec des logiciels de gestion comptable type Sage, etc. ou Ciel, tu as possibilité de les connecter et donc automatiquement, les exports se font en automatique sur les logiciels comptables comme une banque classique. Tout ça fonctionne parfaitement. Le petit inconvénient que je vois avec les banques en ligne, c'est la gestion des chèques. Alors, moi, personnellement, je n'utilise plus les chèques, plus du tout, du tout, même quand on me les demande encore. Il y a des cas très précis où on te demande des chèques, notamment si tu veux payer tout ce qui est formation. Tu sais, quand tu as une société, tu es censé cotiser par rapport à la formation en ligne. Là, on te demande des chèques. C'est un cas particulier, mais dans 99,9%, on n'a plus besoin des chèques. Et quand, au moins, on parle de chèques ou même pour une caution ou autre, ce n'est juste pas possible. Moi, je préfère faire un virement et c'est terminé que je vais donner un chèque ou alors c'est plutôt une empreinte CB. Mais aujourd'hui, pour moi, on n'a plus besoin de travailler avec ça. Parce que les chèques, c'est des documents papiers et aujourd'hui, il faut essayer d'avoir le moins, à mon sens, il faut essayer d'avoir le moins de documents papiers. Donc, le petit souci qu'on pourrait reprocher aux banques en ligne, c'est un peu chiant parce que, une fois, j'ai un client qui ne pouvait me payer qu'en chèque, je me rappelle, mais il fait deux chèques. Eh bien, les chèques ont été encaissés au bout de 30 jours. Donc, c'est vrai que c'est un peu long. Sachant que ce client-là est revenu plusieurs fois, donc, du coup, il m'a refait d'autres chèques et en fait, je ne savais toujours pas si le premier chèque était solvable qui me faisait déjà d'autres chèques. Alors qu'une banque classique, traditionnelle, normalement, en une semaine, tu sais si les chèques sont en provision ou pas. Donc, ça, c'était un petit peu le truc un peu stressant. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc toi, tu ne peux pas émettre de chèques non plus. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le souci des banques en ligne alors qu'une banque physique, tu as accès aux chéquiers. Mais franchement, franchement, aujourd'hui, dans les vues, enfin, on est vraiment dans le monde du digital, dans le monde du numérique. À mon sens, on n'a plus besoin de ça. Il faut absolument travailler différemment. Il y a vraiment plein d'autres moyens. On voit bien, il y a tout ce qui est Apple Pay aussi qui est vraiment génial. Donc, tout ça, c'est possible avec les banques en ligne. Avec les banques classiques, c'est un petit peu, donc tous ces différents types de solutions sont possibles. L'avantage des banques physiques, c'est vraiment, notamment, l'accès aux chéquiers. Mais encore une fois, quand je te le dis, moi, je ne recommande pas du tout l'utilisation de ce type de document parce que les banques en ligne sont capables de les traiter mais demandent beaucoup de temps. C'est pareil, il y a tout un tas de frais qui sont inclus. C'est-à-dire que les banques, tu sais, au départ, tu as un tarif puis après, tu as des différents frais qui peuvent survenir. Par exemple, tu fais un virement à l'étranger, tu t'es trompé dans la saisie de ton compte bancaire, le virement revient, eh bien, tu peux être certain qu'une banque physique va te prendre des frais. Une banque en ligne ne va pas te prendre de frais. L'argent va revenir sur ton compte, il n'y a pas de frais. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont été réalisées. Par exemple, si tu encaisses un chèque qui est sans provision, une banque physique va te prendre des frais. C'est-à-dire que le chèque est sans provision mais en plus, ils te prennent des frais. Alors qu'une banque en ligne va tenter d'encaisser le chèque. C'est pour ça aussi qu'ils prennent du temps. Mais du coup, si le chèque est sans provision, tu ne vas pas subir de frais. Donc tout ça, c'est quand même plutôt bien géré, bien optimisé. Mais il faut bien comparer quand même parce qu'à partir du moment où tu as un certain volume sur une banque en ligne type par exemple Compto, eh bien, tu as du coup, la carte n'est plus à 9 euros mais à 29 euros. Moi typiquement, qui est pas mal de transactions, aujourd'hui, je suis à 29 euros. Donc tu vois que là, on est même plus cher qu'une banque classique puisque je vois et moi sur une banque classique, elle a dû me proposer quelque chose comme 15 euros, quelque chose comme ça. Donc on est sur vraiment quelque chose de bien plus important mais à mon sens, vu le service que j'ai en face, eh bien, j'ai préféré garder cette solution à 29 euros et moi, j'aime bien pas mettre tous mes oeufs dans le même panier comme tu le sais. Alors, si toi maintenant, tu souhaites aussi ouvrir un compte chez Compto parce que moi, je te recommande vraiment cette société, c'est celle-là que je recommande à l'ensemble de mes élèves quand ils prennent mes formations, non pas que j'ai des actions chez Compto ou autre. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est tout simplement si tu veux ouvrir un compte chez Compto, eh bien, tu vas voir, je vais te mettre dans la partie description un petit lien affilié, je te le dis, c'est un lien affilié et ces liens affiliés-là vont te permettre d'être crédité 10 euros. C'est-à-dire que si tu passes par mon lien, moi aussi, je vais être crédité 10 euros, on va pas se mentir, mais toi aussi, tu auras 10 euros sur ton compte bancaire. Donc autant, si tu as prévu d'ouvrir ton compte chez Compto, autant utiliser ce lien-là, tu vas réellement gagner, c'est 10 euros, mais tu auras toujours 10 euros qui va être crédité sur ton compte bancaire lors de l'ouverture de ton compte bancaire. Donc si ça t'intéresse, tu verras dans la partie description, je t'ai mis le lien affilié pour ouvrir ton compte chez Compto. Pourquoi je te recommande Compto ? Tout simplement parce que je l'utilise au quotidien, parce que c'est aussi la banque que je conseille à mes élèves. Encore une fois, je n'ai pas d'action chez eux, c'est juste que ça se passe très très bien. Le service client est très réactif. Si par exemple, tu utilises des sociétés de création en ligne type Legal Start, il faut savoir que c'est des sociétés qui travaillent énormément avec Compto et donc ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en relation directe et donc notamment la phase de création d'entreprise peut être très rapide parce que Legal Start connaît le fonctionnement de Compto, Compto connaît le fonctionnement de Legal Start, etc. Donc moi, je te recommande clairement de passer par la banque Compto. Je sais qu'il y a Shine mais je n'ai pas trop de recul par rapport à eux. Je sais que c'est un petit peu moins cher mais franchement, Compto teste, tester et approuver très sincèrement, ça fonctionne très bien, tester et approuver aussi par l'ensemble de mes élèves qui aujourd'hui ouvrent des banques en ligne dans le cadre de leur business et je peux t'assurer que je n'ai eu aucun retour négatif par rapport à ça. On a terminé. N'hésite pas toi aussi à commenter, à me dire dans quelle banque tu es, toi dans quelle banque aujourd'hui tu es dans le cadre de ton business et puis éventuellement peut-être les avantages, inconvénients que tu y verrais aller plutôt dans telle ou telle banque. Ça pourrait être intéressant de que tu puisses partager ça justement à la communauté et puis n'hésite pas aussi bien entendu à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes qui peuvent être concernées par l'ouverture d'un compte bancaire dans le cadre de leur création d'entreprise. Je vais y arriver. Et comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est mieux. Je te souhaite une excellente journée. A bientôt. Ciao !